... que les médias de la recherche sont enregistrées, puis ensuite diffusées sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, exceptionnellement, on est nombreux, il y a plusieurs participants aussi de l'extérieur de HEC Montréal, donc je vous souhaite la bienvenue. Certains d'entre vous êtes journalistes à ma connaissance, donc on aura une très brève période de questions à la toute fin, mais je vous inviterais plutôt, si vous avez des questions approfondies, à contacter nos panélistes qui ont accepté, évidemment, de répondre à vos questions et de vous rencontrer par la suite. Tel que mentionné dans l'invitation, le midi de la recherche d'aujourd'hui vise notamment à discuter des façons dont les recherches en gestion peuvent contribuer à favoriser la professionnalisation des organisations du milieu sportif, et cette professionnalisation amène une transformation importante dans les organisations, l'univers du sport, qui présente plusieurs défis pour les dirigeants et les athlètes. Aujourd'hui, on aura l'occasion de parler et de discuter avec trois experts du domaine, donc trois professeurs d'HEC Montréal qui font des activités de recherche et de transfert dans ce domaine. Tout d'abord, Éric Brunet, qui est professeur titulaire au département de management, puis fondateur et directeur du Pôle sport créé en 2019. Donc, Éric a joué vraiment un rôle de leader à HEC Montréal pour développer la recherche dans ce domaine et des programmes de formation crédités et non crédités aussi dans le domaine de la gestion des sports. Donc, bonjour Éric. Bonjour Caroline. Nous avons également la chance d'avoir avec nous David Pastoriza, donc professeur titulaire au département d'affaires international. Et David aussi a une expertise de longue date dans la recherche dans l'industrie du sport et dans l'industrie du golf en particulier. Donc, nous avons très hâte de t'entendre, David. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également le privilège d'avoir avec nous le professeur associé Richard Legendre. Donc, avant de joindre HEC Montréal, Richard a fait une carrière dans le milieu du sport et de la politique également. Donc, après plusieurs années dans le domaine du tennis, où Richard a joué le rôle d'athlète professionnel au tennis, mais d'entraîneur aussi, de dirigeant. Il a ensuite basculé dans le milieu du soccer, où il a occupé le rôle de vice-président exécutif de l'Impact de Montréal. En plus d'avoir été impliqué beaucoup en politique, dont avoir occupé le poste de ministre des Sports, des Loisirs et du Tourisme. Donc, merci beaucoup Richard d'être avec nous également aujourd'hui. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde. Durant la prochaine heure, Éric, David et Richard vont donc nous parler de leurs recherches et de leurs activités de transfert dans le domaine de la gestion des organisations sportives. Et après l'animation du panel, comme à l'habitude, nous réserverons un moment pour que vous puissiez interagir directement avec nos panélistes. Donc, nous aurons environ une quinzaine de minutes pour que vous puissiez lever votre main virtuelle ou inscrire vos questions dans la fenêtre de clavardage. Et ce sera ma collègue de la direction de recherche du transfert, Hawa Diallo, qui à ce moment-là prendra vos questions et donnera la parole à nos panélistes. Donc, si vous le voulez bien, entaillons-nous avec notre première question. Donc, comme vous avez chacun d'entre vous des trajectoires de carrière qui sont différentes, on a des questions légèrement différentes pour chacun. Donc, tout d'abord, on va commencer avec Éric. Donc, Éric, comme tu es à l'origine du pôle sport, qu'est-ce qui t'a motivé? Peux-tu nous expliquer ce qui t'a motivé à mettre sur pied cette unité de recherche et de transfert à HEC Montréal? Ouais, bonne question. Qu'est-ce qui m'a bien pris de me lancer dans cette aventure-là? Pour être 100 % honnête, dès le départ, j'avais un peu en tête que j'allais, j'avais un jour faire quelque chose dans le sport avec HEC. Cette idée-là a longtemps, j'ai remis à l'intérieur de moi. Puis comme la majorité des gens dans le milieu du sport, c'est parce que je vis une passion dans le sport. Je vis des choses complètement irrationnelles. Puis je me suis dit, j'aimerais en faire mon métier. Cette idée-là m'a habité, mais au début, jeune prof, j'ai fait la carrière. Puis après l'agrégation, on m'a mandaté pour la revue-gestion. J'ai dit OK, j'accepte la revue-gestion. Puis j'ai adoré mon passage à la revue-gestion. On a fait une belle transformation, mais je réalisais que je n'étais pas sur mon X. Et j'ai comme eu un moment où vraiment ça a été important. Je me suis dit, si je veux vraiment faire quelque chose, il faut que je prenne le taureau par les cornes, puis je passe à l'action. Puis c'est là qu'il a été vraiment dit, j'ai vraiment passé de l'idée à l'action. Et là, je me suis dit, si je veux le faire, il faut que je passe à l'action. Puis on est chanceux à HEC. Je remercie Caroline, tout à HEC, d'avoir mis en place les professeurship en innovation pédagogique. Les professeurship ont vraiment fait une différence. Puis on est chanceux comme profs. On a le droit parfois dans notre carrière de prendre, j'appelle ça une année de ressourcement. Je sais que dans notre jargon, c'est sabbatique. Je n'ai jamais travaillé autant de ma vie, mais tout ça mis ensemble a fait que j'ai pu me dire qu'est-ce que je peux faire pour véritablement me positionner et positionner à HEC. Mon premier réflexe, ça a été de dire, je veux être pertinent. Je me suis tourné vers les milieux sportifs. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Richard. Richard était dans son bureau à l'Impact à l'époque. C'est une belle rencontre. La preuve, c'est qu'il est encore avec nous aujourd'hui. Mais je me suis tourné vers le milieu. Je suis allé rencontrer la plupart des acteurs. Quand je parle des acteurs, je vais les nommer parce que ça vaut la peine. Ils sont encore aujourd'hui avec nous dans l'aventure. Ils m'ont tous dit, Éric, oui, on a besoin d'HEC, on a besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, les Canadiens de Montréal, les Alouettes, le CET Montréal aujourd'hui, l'Alliance de Montréal, ça c'est pour les sports professionnels, la Formule 1, la Coupe Rogers, le Comité olympique canadien, l'Institut national du sport du Québec, RSEQ, Sport Québec, des organisateurs d'événements, le podium production qui organise entre autres le triathlon, les carabins qui sont dans notre cours, puis également des partenaires d'autres universités, l'Université Laval, Trois-Rivières. Et aujourd'hui, ce qui a donné la création du comité aviseur, mais aussi aujourd'hui, qui est devenu le comité des partenaires. Et cette gang-là m'a dit, Éric, qu'on a vraiment besoin de HEC pour nous aider à faire avancer le milieu du sport. Je voulais aussi aller voir ce qui se pésait ailleurs, un peu partout. Et Caroline, j'ai constaté à ce moment-là qu'on était les seuls ou à peu près les seuls au Québec qui faisaient rien en management du sport. Aux États-Unis, c'est une pratique énorme. Il y a des programmes incroyables. Il y a des villes avec quatre, cinq universités qui ont des programmes qui attirent des centaines d'étudiants. Dans le reste du Canada, il y a des programmes. Puis au Québec, il n'y avait rien, absolument rien. Puis il y avait des petites brides pour être 100 % nettes, mais il n'y avait pas de programme structuré. Et ça, moi, ça m'a interpellé. J'ai dit, bien, on va faire quelque chose. Puis le premier pas, ça va être de créer des programmes de formation. Et on a créé d'abord un micro-programme qui rapidement est devenu un DLSS. Bientôt une maîtrise. Il est déjà au ministère. On espère, on a hâte d'avoir la réponse positive pour pouvoir inscrire nos nouveaux, accepter nos prochains étudiants. Mais au travers de ça, le comité aviseur nous a dit, Éric, ce n'est pas assez. Si vous voulez vraiment nous aider, on a besoin d'avoir accès aux connaissances, aux savoirs, à la science. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer le Pôle sport. Le Pôle sport, qu'est-ce que ça veut être? En fait, c'est un point de jonction entre le milieu sportif et le milieu académique. Et au travers de cette expérience-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être tout seul à faire tout ça et que j'avais besoin des profs. Et là, graduellement, le fameux réseau des partenaires m'a amené à créer un réseau de profs internes. Je ne les nommerai pas tous, mais on est une vingtaine actuellement de professeurs qui sont impliqués autant dans les programmes pédagogiques que dans les activités du Pôle. C'est un peu la genèse du Pôle sport aujourd'hui. En bref, ce qu'on cherche à être, c'est être au service, c'est aider, être un point de jonction entre cette communauté de professeurs qui cherchent des terrains de recherche. D'ailleurs, avis à tous mes collègues, on a beaucoup de terrains, beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis au niveau de la gouvernance, du marketing. On voit ce qui se passe avec l'Hockey Québec, c'est un bel exemple, de leadership, de stratégie, je ne les nommerai pas tous encore, mais tous les domaines sont couverts. Et bien, inverse aussi, être au service de la communauté sportive, qui est à l'organe. Honnêtement, c'est une belle communauté. Ils sont très honnêtes. Ils nous ont dit, Richard, pour le confirmer, une des premières choses qu'ils ont dit, c'est « Motadine, qu'on a besoin d'être meilleurs. Puis on ne sait pas comment faire, puis c'est vous qui allez pouvoir nous aider. » Et c'est comme ça qu'est arrivée la naissance du Pôle sport. Puis je suis content que Richard soit avec nous aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un beau tandem. Parce que moi, j'ai une vision très recherche, très prof. Et lui, il y avait toujours le volet très praticien. Et je pense qu'on fait une belle équipe. C'est intéressant. Merci, Éric. J'en étais encore après plusieurs années, ton contact. Donc, c'était intéressant, la jeunesse que tu nous expliques. Puis manifestement, quand on voit le succès du Pôle sport, on voit que ça répond vraiment à un besoin important dans le milieu. Caroline, si tu nous permets, j'ai oublié un élément important, parce que le Pôle sport, la création du Pôle a amené un nouveau défi. Puis ça, je pense que ça vaut la peine d'en parler. On a eu tellement de demandes qu'on a été obligés de prioriser certaines choses, ce qui nous a amené à créer ce qu'on appelle les espaces. On a, entre autres, créé un espace qu'on appelle l'espace leadership féminin. L'espace leadership féminin nous a permis d'attirer d'autres partenaires, d'autres universités, du milieu, mais également des professeurs qui se reconnaissent dans cette cause-là et qui nous a permis de développer un beau parcours pour aider la relève en gestion. On a créé un autre espace, l'espace que nous, on appelle l'espace DG, qui regroupe les directeurs généraux de l'ensemble des fédérations sportives. Et ça, c'est unique. Imaginez, en termes d'espace pour la recherche, on a accès à toutes les organisations, comment c'est extraordinaire, mais en même temps, on est vraiment au service des DG qui nous demande, on a besoin d'aide, on a besoin de partager, d'apprendre des meilleures pratiques. Donc, cette notion d'espace-là, elle est très prometteuse pour nous. Ça nous permet de prioriser, mais aussi d'identifier des thèmes plus, je dirais, plus importants ou en tout cas, sur lesquels on pense pouvoir vraiment avoir un impact. Puis on a plein de projets qui s'en viennent. L'espace pour aider les entrepreneurs sportifs, un espace pour aider les coachs. Ça fait qu'il y a plein de projets. Mais je pense que ça vaut la peine de dire que c'est pas terminé. Le meilleur est à venir. C'est ça, je voulais lancer ce message-là aussi. Bien, c'est des bons exemples. Ça montre votre posture aussi de répondre aux besoins qui se modifient, qui émergent dans le milieu avec lequel vous collaborez, puis votre volonté aussi de co-construction avec les organisations avec lesquelles vous travaillez. Merci beaucoup Éric. On poursuivrait avec Richard. Donc, Richard, en raison de ton expérience professionnelle, t'apportes quelque chose de très complémentaire au Pôle sport, comme Éric l'évoquait. Donc, de ton point de vue, quelle est la contribution de ce Pôle au milieu sportif québécois? Oui, bien, je voudrais un petit peu enchaîner sur ce qu'Éric disait, puis d'y aller avec une note un peu personnelle. Quand Éric est venu me rencontrer pour la première fois, c'était, je pense, en septembre 2017. J'étais pas encore à la retraite, mais je savais que j'y serais à un moment donné. Et il y a deux choses extraordinaires que j'ai découvertes quand je l'ai rencontrée. Premièrement, j'étais tellement content de voir HEC et sport dans une même personne, dans la même phrase, dans un même éventuel programme universitaire et finalement dans un même titre, le Pôle sport HEC Montréal. Ça, pourquoi j'étais si content de ça? Parce que souvent, malgré la très, très grande importance du sport dans la vie quotidienne des gens, des familles notamment, bien, le sport, malheureusement, est souvent, je dirais, isolé, mis un peu dans son coin, dans les priorités gouvernementales, sociétales ou institutionnelles. On pourra y revenir. Alors, c'était la première épiphanie. Wow! HEC et sport, déjà, ça me parlait beaucoup. Deuxièmement, et là, j'avoue mon ignorance, ça faisait 40 ans, à ce moment-là, que j'étais dans le sport en 2017. Bien, j'avais pas réalisé qu'on n'avait pas programme universitaire en gestion du sport à nulle part au Québec. J'étais gêné de dire à Éric que je l'avais pas réalisé, mais j'ai fait mon coming out pareil. Je lui ai dit, et je trouvais ça tout simplement désolant. Il y en a partout, évidemment, dans le reste du Canada, aux États-Unis, partout à travers le monde. Et pourquoi je trouvais ça désolant? Parce qu'Éric a fait référence à quelques reprises. Il y a un besoin énorme, un besoin énorme de professionnalisation, notamment dans le management du sport, dans la gestion du sport. Moi, le mot recherche, je suis obligé de vous avouer bien candidement que comme gestionnaire de sport, ça me rejoignait pas. Puis le mot transfert, là, Caroline, pour moi, le transfert, c'était mon billet d'autobus à Québec quand je changeais d'autobus. OK? Alors, on part de loin. OK? Et d'où la notion de besoin et d'où la notion aussi extrêmement importante. Un autre mot qu'Éric a utilisé, le mot jonction. Au début, on voulait créer la jonction avec le milieu sportif. Mais pour créer la jonction, là, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté. Et ça a été la beauté de la chose. Et moi, quand Éric m'a parlé du comité aviseur, qu'il avait autour de la table le sport fédéré, le sport étudiant et scolaire, le sport événementiel, le sport professionnel, le sport olympique et même le sport municipal, j'ai dit, Éric, c'est incroyable, cette table-là qu'on a au Pôle sport, pouvez-vous croire qu'elle n'existe pas ailleurs au Québec? La réunion de tous ces intervenants-là, alors non seulement c'est la jonction, mais c'est l'addition de toutes les forces du sport au Québec. Et ça, c'est un peu une faiblesse de l'industrie du sport québécois, du loisir, l'activité physique, du plein air. Mettons tout ça dans un concept, mais il ne s'additionne pas souvent. Il a un petit peu tendance, même, je dirais, à se diviser. Alors là, on contribue non seulement à la jonction, mais à l'addition du sport québécois. C'est drôle, si je peux me permettre, juste Richard, à renchérir. Des fois, c'est le fun, je pense qu'il y a un stade d'ignorance optimale. Dans le milieu du sport, il y a toujours des tensions, mais moi, j'étais comme nouveau dans le milieu. À ce moment-là, je ne savais pas que cette table-là, c'était si rare. Ça allait être, ça fait, candidement, c'est mon tour d'avoir un peu de candideur. J'ai appelé Richard, j'ai appelé, à l'époque, Patrick Boivin, aujourd'hui, Mario Tchétchéni. Après ça, j'étais allé voir le sport québécois. Ils ont tous dit, oui, c'est extraordinaire. Je ne réalisais pas que cette table-là n'existait pas et qu'elle avait vraiment beaucoup de valeur. Et c'est Richard, à un moment donné, vous me direz, tu réalises-tu? Oui, non, je ne réalise pas. Mais c'est un actif précieux pour le Pôle. Absolument, à l'époque, vous avez aussi créé entre le monde universitaire, la recherche, le milieu professionnel. Donc, c'est vraiment un caractère distinctif des activités du Pôle. Et Richard, tu m'as fait un peu sourire en parlant de ta retraite. On est très chanceux que tu aies choisi HEC Montréal comme projet de retraite. Et on n'a probablement pas la même conception de la retraite parce que tu travailles extrêmement fort aussi au niveau du Pôle. Donc, on est très choyé de t'avoir avec nous. Juste là-dessus, Caroline, je peux me permettre, je suis tellement content d'être passé d'un vieux gestionnaire à un jeune professeur. Oui, c'est un nouveau professeur extrêmement sympathique et qui apporte une très grande contribution. Merci, Richard. Et ma troisième question d'ouverture est pour David. Donc, David, toi aussi, tu fais de la recherche sur l'industrie du sport depuis plusieurs années, dans l'industrie du golf en particulier, et tu as joint tes efforts au Pôle sport. Donc, pour toi, quel est le rôle de la recherche en gestion pour l'industrie sportive? Donc, on dirait que je pense qu'on serait tous d'accord qu'il y a une composition très importante de l'industrie du sport et que les gens en général sont passionnés, les femmes sont passionnées, les médias sont passionnés. Et je pense que le milieu universitaire a une responsabilité d'essayer d'amener de la rigueur dans l'analyse et d'une méthode scientifique pour essayer de comprendre des questions qui peuvent aider à l'industrie avancée. Donc, je vous donne des exemples. Combien est-ce que ça veut un athlète professionnel? Donc, comment est-ce qu'on peut estimer la valeur d'un athlète professionnel? Est-ce qu'il y a des nouvelles variables qui peuvent nous aider à mieux comprendre certaines areas of the game? Est-ce qu'on peut prédire la valeur future d'un athlète? Donc, tous, ce sont des questions qui ont un impact économique extrêmement important. Il ne faut pas oublier que this is a multi-billion dollar industry. C'est très important qu'on soit capable d'amener d'une méthode scientifique pour être capable de répondre de façon rigoureuse à toutes ces questions. Et j'ai l'impression que le milieu universitaire a cette responsabilité. Alors, les universités de kinesiologie, de médecine, heureusement, ça fait beaucoup d'années qu'ils contribuent d'une façon très patente, d'une façon très pratique au milieu sportif. Donc, on doit faire un peu de critiques à nous-mêmes et la réalité, c'est que les écoles d'économie, de business schools, on est un peu en arrière. Donc, heureusement, on a aujourd'hui le pôle sport qui est un véhicule pour donner aussi de la formation au milieu de la pratique. Mais aussi, c'est un véhicule qui permet les gens du milieu universitaire, les profs, les chercheurs, d'arriver aux gens du milieu, aux athlètes, aux coaches, aux club managers, etc. Très intéressant. Tu es là, par tes propos, encore, la complémentarité des personnes impliquées dans le pôle sport. Donc, tu mets l'accent sur le volet rigueur, recherche académique, donc apporter des données provantes à l'industrie du sport pour aider les dirigeants, les gestionnaires à prendre les meilleures décisions. Donc, merci. Merci beaucoup, David. Nous allons passer à notre deuxième question. Là, on veut avoir des exemples. Donc, là, vous nous avez mis l'eau à la bouche sur les projets que vous faites au pôle sport, c'est ça en recherche et en transfert. Donc, est-ce que chacune d'entre vous pourriez nous illustrer avec un exemple concret, soit une recherche que vous avez réalisée ou une activité de transfert récente que vous avez menée? Bien, si vous voulez, moi, avec Richard, on pourrait ensemble parler de notre parcours depuis la COVID. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Oui, absolument. En fait, la création du pôle a concordé avec une pandémie mondiale. Rien de moins. Le pôle avait à peine, quoi, deux mois d'existence. Puis, et bon, ça a été un dur choc pour l'industrie du sport en général, mais aussi pour nous. Nous avons été obligés de nous remettre en question. Et en même temps, c'était une super belle opportunité de faire la preuve qu'on pouvait être utile. Et Richard, je me souviens, c'était pas mal au début de la réflexion à dire, il faut absolument faire quelque chose. Puis moi, je vais le faire avec vous. Je pense que c'était le premier projet de recherche officielle de Richard dans lequel, lui et moi, on a rencontré 38 des gestionnaires du sport dans des entrevues qui duraient une heure et demie à peu près. On a essayé vraiment de comprendre l'impact qu'avait cette crise-là sur leur organisation et sur leur pratique. Ça nous a amené à faire sept grands constats autour de ça, dont, bon, c'est que ça a été vraiment difficile pour eux. Ça remettait en question la performance des athlètes, des organisations, un recul important du sport, tout ça. Mais la chose qui émergeait le plus, c'était vraiment un manque de compétence, un manque de savoir pour faire face à ce genre de crise-là. Et il y a eu un appel très fort de la communauté à dire, bien, on a besoin de se professionnaliser, on a besoin d'aide pour le faire. Puis on se rend compte qu'on aura intérêt à davantage travailler de concert. Je ne sais pas, Richard, si tu veux ajouter des éléments sur ce recherche-là, parce que ça nous a amené à faire d'autres recherches, on a comme un beau parcours. Oui, puis en termes d'objectifs de jonction, c'était vraiment, comment dire, ça fait drôle de dire ça au sujet de la pandémie, mais c'était une occasion exceptionnelle de prendre contact avec ces 37-38 gestionnaires-là de tous les milieux du milieu sportif. Pour leur dire, écoutez, on veut mesurer l'impact de la COVID sur l'industrie du sport et on veut, après ça, évidemment, en parler, le faire valoir. Et quand on leur demandait, par exemple, bien, sur l'échelle de tremblements de terre, la COVID pour vous, de 0 à 10, ça représente quoi? Bien, écoutez, après trois mois, c'était après la première vague, on ne pensait pas qu'on en aurait huit. C'était après la première vague, ils nous ont dit, c'est huit sur dix, le tremblement de terre pour l'industrie du sport. Ce qui a permis de prendre la parole à l'automne suivant pour dire cela. Alors, quand bien même que ce serait juste cette communication-là, encore une fois, quand je vous parlais tout à l'heure du sport qui est souvent isolé, le sport a été le premier secteur à devoir fermer avec la pandémie et a probablement été le dernier à réouvrir. Et bien humblement, là, n'eût été de cette recherche-là où on a pris la parole par la suite pour parler, on parlait au nom de l'industrie du sport, bien, le sport aurait peut-être encore plus passé en dessous du radar qu'il ne l'a été. Alors, ça nous a donné vraiment une belle occasion d'avoir un premier contact solide et concret avec l'industrie. C'est vrai, Richard, parce que ce projet de recherche-là nous a permis de faire la démonstration près du gouvernement, entre autres, qu'on pouvait jouer un rôle. C'est à partir de là que le gouvernement a dit « on va vous mandater pour aider la communauté sportive ». Il nous a aidé à créer un autre projet pour comment on va faire la relance post-COVID. Et un des constats qu'on avait, c'était vraiment de dire « bien, il va falloir aider les gestionnaires à mieux s'utiliser ». Et puis, il nous a amené à faire un projet sur la professionnalisation du mieux sportif. Et cette enquête-là était un peu plus ciblée. On était plus dans le milieu des fédérations sportives, des organisations sportives financées par l'État. Mais on a réalisé un autre projet pour se rendre compte qu'il y avait vraiment un besoin de cette communauté-là, de comprendre c'était quoi la professionnalisation. Pour eux, c'était la professionnalisation, c'était associé à la formation. Et rapidement, on a réalisé « non, non, c'est pas seulement la formation des individus, il faut aussi développer les compétences organisationnelles, mais aussi au niveau de l'industrie dans son ensemble. » Professionnaliser, c'est pas juste apprendre, c'est pas juste l'apprentissage, c'est aussi la normalisation, trouver c'est quoi l'excellence chez nous, qui va passer par de la recherche, mais aussi la valorisation du secteur. Et à l'intérieur de ce cadre-là, on a fait des découvertes un peu troublantes parfois. On s'est véritablement rendu compte que les gens, les individus, voulaient vraiment se professionnaliser, mais que tout le système faisait en sorte que ça devenait à peu près impossible. Le rapport avec le temps, tu sais, l'offre de formation habituelle, souvent dans le sport, on a des tournois les fins de semaine, les soirs. L'offre de formation, ça ne fonctionnait pas parce que le rapport avec le temps était différent. Il y avait le sous-financement chronique du secteur fédéré. Ça, c'est assez intéressant car le sport, c'est vrai, comme David disait, il est très riche, mais cette richesse-là est répartie d'une manière très inégale. On est dans un cas de décentralisation extrême, puis ce qui fait que les ressources, mais chaque petite organisation n'a à peu près pas de budget pour se développer. Donc, ça, c'est des éléments parmi d'autres. Et on a réalisé vraiment qu'on pouvait aider ce milieu-là à dire, nous, HEC Montréal, peut-être qu'on pourrait développer une offre adaptée qui va répondre aux vrais besoins. Puis, nous, on va avoir besoin aussi de développer de la recherche pour l'aspect normalisation. Puis, le fait qu'HEC reconnaisse tout ça, puis mettre en valeur, il y a probablement des bonnes chances que ça aide aussi au volet valorisation de la professionnalisation. Vas-y, Richard. Oui, bien, pour compléter, ce qui est intéressant, c'est que là, on s'est rendu compte assez rapidement que nos recherches conduisent à d'autres recherches. Parce que plus on est en lien avec le milieu, plus on le découvre, plus on le comprend, et plus on se rend compte des besoins. Et au chapitre de la valorisation, c'est un peu, ça peut paraître un peu, peut-être un peu étrange au point de départ. Alors, professionnalisation égale valorisation, c'est parce que les gens du milieu nous disaient, bien oui, j'aimerais bien ça me professionnaliser. Mais j'ai tellement l'impression que des fois, on nous traite en amateurs que ça m'enlève le goût de me professionnaliser. Donc, le prenez-vous au sérieux, le secteur du sport, oui ou non. Et là-dessus, ça nous a montré, quand on compare, parce qu'on compare souvent le sport et la culture, et quand on se compare, c'est pas à des fins d'opposition, c'est à des fins, je dirais, d'imitation. Parce que la culture, le secteur de la culture est devant le sport, en termes de, je dirais, d'évolution, de développement et tout ça. Et si vous vous demandez, il y a combien de jobs dans la culture, on va pouvoir avoir une réponse comme ça. 175, 180 000 emplois en culture. Si vous nous demandez, à Éric et à moi, à David, il y a combien d'emplois dans l'industrie du sport, grand silence. On ne le sait pas. Quand je vous disais qu'on a de la difficulté à s'additionner, bien, il n'y a jamais eu de recherche de fait à cet égard-là pour vraiment nommer c'est quoi l'industrie du sport, de l'activité physique, du loisir, du plein air. Et d'ailleurs, c'est une des recherches que l'on convoite comme prochaine étape, c'est d'essayer de pouvoir vraiment définir c'est quoi l'importance économique de l'industrie du sport dans son ensemble. Actuellement, on ne le sait pas. Et ça, ça affaiblit la position de l'industrie du sport à plusieurs égards. C'est très intéressant. J'ai aimé au départ ressortir que finalement, la pandémie, ça vous a permis d'engager un dialogue puis d'identifier des besoins alors qu'on aurait pu craindre avec le ralentissement, que ça nuise au démarrage du pôle. Mais en fait, au contraire, ça a créé un momentum pour que vous puissiez amener des collaborations. Puis Caroline, je vais me permettre, parce que vu que tu es la patronne de la recherche, donc ma patronne, je veux que tu saches que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est assez extraordinaire parce qu'on crée des bases de données qu'on est capable d'exploiter pour après ça faire de la recherche scientifique. Par exemple, avec l'impact COVID, on est sur le point de déposer des articles qui nous parlent de la résilience du milieu du sport face à des crises. Et ça nous permet de développer aussi nos connaissances scientifiques, autant dans le milieu du contexte sportif, mais même plus large pour la gestion de manière générale. Et c'est cette jonction-là qui est, je trouve, extraordinaire. On aide vraiment la communauté du sport tout en permettant de développer de la science. Ça, c'est fascinant. En tout cas, je trouve ça extraordinaire. C'était pas prévu au départ, en fait. Non, c'est ça. Donc, vous vous êtes laissé aller dans l'aventure, à découvrir les besoins, à mettre à profit votre expertise. Puis là, on voit toute la synergie entre la recherche et les applications que vous avez réussi à créer. David, maintenant, je sais que tes recherches sont très intéressantes aussi. Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler exactement aujourd'hui, mais c'est possiblement du golf si je m'essaie. Donc, on t'écoute. Donc, Richard et Eric, ils ont parlé de valorisation. Donc, un problème fondamental qui existe dans l'industrie du sport est qu'il y a un bassin des amateurs, il y a un bassin des young professionals qui ont beaucoup de difficultés à avoir du financement pour pouvoir éventuellement réussir dans leur carrière. Donc, il y a un gros bassin des athlètes qui ont très peu de ressources. Et il y a un petit top of the pyramid qui ont énormément de ressources. Donc, un projet qu'on a essayé, qu'on a développé, c'est essayer d'identifier. Et on a créé un modèle mathématique qui permet de prédire, parmi ces gros bassins des joueurs qui sont en développement, il va devenir un superstar athlete. Et pourquoi ça, c'est important? Parce que, donc, si vous entrez dans comment fonctionne l'industrie du sport, donc les joueurs, souvent, ils sont payés directement par leurs clubs. Mais souvent, dans l'industrie du sport, il y a beaucoup de corporate endorsements, corporate sponsorships. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que les compagnies vont attendre trop jusqu'au moment qu'un joueur, il a déjà éclaté, il est déjà un superstar pour lui faire une offre. Alors, le problème, c'est qu'à ce moment, le joueur, il est hyper cher. La compagnie doit dépenser des millions et des millions de dollars. Donc, essentiellement, dans le modèle mathématique qu'on a construit, ça nous permet d'identifier plus tôt dans leur carrière, avec une marge de même cinq ans, qui va devenir un superstar. Donc, ça, c'est important pour les compagnies parce que ça peut faciliter qu'ils vont sauver beaucoup d'argent. Mais c'est très important aussi pour les athlètes, parce que pour quelqu'un qui vient de devenir professionnel, donc Richard, il connaît bien la transition entre amateurisme et professionnalisme, il y a beaucoup de sincertitudes. Tu peux être blessé et ne pas… Donc, le fait d'avoir une compagnie qui t'approche plus tôt dans ta carrière et t'offre un contrat qui va te garantir des revenus pour les trois, quatre, cinq prochaines années, c'est un « career change in deal ». Donc, cet modèle, éventuellement, permet aux compagnies de sauver de l'argent parce qu'ils peuvent « pre-empt the market », mais ça permet aux athlètes aussi d'avoir accès à du financement plus tôt dans leur carrière. Et la deuxième version du modèle qu'on est en train de développer présentement est, OK, une fois que tu es déjà arrivé, une fois que tu as déjà réussi, est-ce que tu vas te maintenir ? Pendant combien de années tu vas être capable d'être une superstar ? Donc, parce que ça, c'est une autre question que les sponsors ont. On va dépenser 5 millions de dollars d'un seul athlète. Mais est-ce qu'on va perdre de l'argent ? Est-ce que cet athlète « has its best days behind him » ou « behind her » ? » Donc, ça, c'est la deuxième version du modèle qu'on est en train de construire. Super intéressant, David. Comment on va au service du milieu sportif, les modèles mathématiques, statistiques pour être capable d'entendre ce type de projection ? Je ne pense pas que ça doit être perçu très positivement et avec beaucoup d'intérêt du milieu sportif. Merci beaucoup, David. La troisième question vous concerne, vous, un peu plus personnellement, comme professeur d'HEC, donc que vous avez décidé de consacrer votre carrière, ou du moins une grande partie de votre carrière, aux recherches, aux activités de transfert dans le milieu du sport. Donc, qu'est-ce qui vous motive à avoir fait ce choix puis à continuer dans cette voie ? Donc, pour cette question, je propose qu'on commence par Richard, ensuite David et Éric. Merci, Caroline. Moi, je faisais un petit peu référence tout à l'heure. Ça a été une sorte de découverte pour moi, un peu du style « l'appétit vient en mangeant ». C'est que plus je goûtais à la recherche, plus je goûtais à la formation, plus je goûtais à l'apprentissage, la connaissance, la professionnalisation, 40 ans peut-être trop tard, mais quand même, plus je réalisais que ça m'aurait aidé beaucoup, que ça m'aurait aidé beaucoup comme gestionnaire. Et j'ai souvent dit à Éric, depuis qu'on s'est rencontrés, si j'avais su, j'aurais voulu plus me professionnaliser au fur et à mesure de mon parcours en gestion, parce que c'est là que tu comprends mieux le rôle, que tu comprends mieux les compétences nécessaires, que tu réalises aussi toute l'importance du mot, qui est revenu souvent aujourd'hui, de la rigueur. La recherche nous montre l'importance de la rigueur qui donc peut s'appliquer dans tout. L'importance aussi au niveau des compétences, l'importance du savoir-être, de toutes les compétences de communication, les compétences interpersonnelles, les compétences décisionnelles, quand tu apprends cela, si je l'avais fait durant mon parcours, ça m'aurait aidé beaucoup, ça m'aurait aidé notamment, je vais te dire Caroline, d'un point de vue confiance en soi. Et si j'ai appris une chose du sport de compétition qui ressemble beaucoup au sport de gestion, c'est cette notion que plus tu prends confiance en toi, mieux c'est. Mais il faut qu'il y ait des raisons qui te donnent confiance. Dans le sport de compétition, évidemment c'est difficile de prendre confiance sans gagner. Je vous le confirme. Il n'y a rien comme la victoire pour te donner confiance. Mais dans la gestion, il faut qu'il y ait toutes sortes de petites victoires, bien entendu, mais il faut que l'acquisition de connaissances et de compétences vienne te renforcer dans tes convictions, dans le rôle que tu joues. Et ça m'a fasciné. Au fur et à mesure que j'ai pris connaissance de plus en plus de la connaissance, de la théorie et de la recherche, de voir jusqu'à quel point je comprenais mieux ce que j'ai vécu comme gestionnaire. Alors ça, je me suis dit, si moi je réalise ça 40 ans plus tard, bien aussi bien en parler aux autres qui, eux, ont le 20, 30, 40 ans devant eux. Richard, c'est un ambassadeur extraordinaire. Donc, avec une crédibilité comme ça dans le milieu professionnel, faire le pont entre la recherche puis le milieu, valoriser ces connaissances-là, je pense que ça ajoute certainement énormément pour toute la crédibilité qui n'est plus à faire aujourd'hui du pôle sport. Donc, merci beaucoup pour tes efforts puis ta retraite dans le domaine de la recherche, je pense, qui nous sert à tous. Merci beaucoup. David. Donc, pour moi, je dirais que la motivation principale a été d'essayer de réfléchir à propos d'un jeu stratégique qui affecte l'industrie et qui vont affecter l'industrie. Et que, parfois, les médias, évidemment, ils suivent de très près les nouvelles, ce qui est en train d'arriver. Ils jouent un rôle extrêmement important à dévoiler l'information et que ça serait caché sinon. Mais dans le milieu universitaire, j'ai l'impression qu'on a un rôle à jouer dans la réflexion stratégique vers où est-ce que l'industrie s'en va. Par exemple, un enjeu que ça doit nous occuper maintenant, ça doit nous préoccuper, c'est les rôles des États, les rôles de certains pays, quels sont les rôles qu'ils sont en train de jouer dans l'industrie du sport. On a vu tous ce qui est arrivé avec le Middle East et dans l'industrie du soccer en Europe. On voit préciemment que Saudi Arabia est en train d'entrer d'une façon, je ne dirais pas abrupte, mais d'une façon importante dans l'industrie du golf. Ils viennent d'annoncer, il y a quelques semaines, qui vont entrer aussi dans le tennis. Donc, quel va être l'impact pour l'industrie? Quel va être l'impact pour les athlètes? Parce que présentement, dans l'industrie, il existe un écosystème des jeunes athlètes qui essayent de promouvoir pour jouer dans des grosses ligues. Mais souvent, ces grosses ligues, they are in peril, elles sont en jeopardy, parce qu'il y a des états avec presque des fonds délimités que, si vous voulez, ils ne veulent pas nécessairement suivre les mêmes règles ou ils veulent jouer à un jeu différent. Donc, comment est-ce que ça va affecter à tous les partners, les athlètes, les fans, les médias, les circuits professionnels des sports? Donc, pour moi, ça, c'est une grosse motivation. Essayer de réfléchir à propos des injeux stratégiques dans l'industrie. C'est très intéressant. Donc, les perspectives plus individuelles, organisationnelles, mais cette perspective macro aussi, internationale, avec les particularités, les régulations, les objectifs de chaque pays qui entrent en ligne de compte aussi. C'est très intéressant. Éric? Le sport fait partie de ma vie depuis toujours. Dans le sport, je vis des choses qu'il n'y a aucun autre endroit que j'arrive à vivre. Autre endroit où j'arrive à vivre autant d'émotions fortes. Je trouve que le sport est un... Les valeurs que porte le sport, la détermination, le dépassement de soi, la cohésion d'équipe, moi, je pleure régulièrement à cause du sport. Et j'ai vraiment cette émotion-là, m'amener à vouloir consacrer une partie de ma carrière. Mais en contrepartie, autant le sport peut me faire pleurer de beauté, autant il me fait brailler de désespoir parfois. Et on voit les crises au hockey Canada, on voit... Et je me dis, comment on peut faire pour faire qu'on n'atteigne pas ces belles valeurs-là? Il y a comme quelque chose en dedans de moi qui me dit qu'on pourrait peut-être faire la différence. Puis j'aimerais ça, moi, contribuer à faire la différence. Il y a ça, il y a ce moteur-là qui m'habite à l'intérieur de moi. Puis quand je vois des gens comme Richard, par exemple, et je réalise que ça peut avoir un impact, je me dis, bien, probablement qu'on prend la bonne direction. En tout cas, mon petit côté idéaliste me dit que j'aimerais que cette passion-là ne soit pas ternie par toutes les choses malheureuses qu'on peut des fois voir dans le sport. Il y a beaucoup d'excès dans tous les sens. C'est beau ce que tu dis, Éric. C'est vrai, quand on est animé par nos valeurs dans nos activités de travail, on arrive à aller encore plus loin. Donc, je pense que c'est ce que tu démontes avec tes collègues. Merci beaucoup. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la période d'échange. Donc, cette question est importante. Il nous reste peu de temps, mais j'aimerais tous vous entendre sur la réponse. Donc, quand vous prenez un peu de recul sur vos activités de transfert, votre recherche, quel impact vous avez le sentiment d'avoir eu jusqu'à maintenant? Puis, quand on se projette dans le futur, quel impact vous aimeriez avoir à moyen terme, à long terme dans le milieu du sport? Donc, pour cette question, cette dernière question, je commencerai par David, ensuite Richard et Éric. Donc, je travaille dans ce département d'affaires internationale et je m'intéresse à la dimension internationale du sport. Pour moi, probablement, l'élément auquel je me sens le plus fier, c'est les articles, les cas qui touchent les difficultés que les athlètes étrangers vivent dans leur vie. Donc, déjà un athlète amateur en soi ou amateur qui veut devenir professionnel doit traverser beaucoup de difficultés, doit gérer des situations très stressantes. Donc, les athlètes qui sont étrangers, qui arrivent au Canada ou qui arrivent aux États-Unis de notre pays ont une dimension de difficultés additionnelles. Ils voyagent souvent avec leur famille. Ils sont neufamilaires avec l'environnement. Parfois, ils peuvent faire face à des discriminations. Donc, pour moi, c'est un enjeu très important et de réunir de la connaissance sociale du fait qu'on doit prendre soin des athlètes en général et des athlètes étrangers en particulier. Pour moi, c'est un enjeu duquel je me sens particulièrement fière. C'est extrêmement important. Donc, tu ressentes l'impact sur les principaux bénéficiaires de toute cette industrie. Donc, les personnes qui pratiquent le sport. Merci beaucoup, David. Richard? Moi, je dirais que c'est le branchement rapide dans une époque où la connexion est importante. On le voit aujourd'hui. Le branchement rapide de ce que HEC sport, c'est-à-dire et le programme universitaire et le pôle sport, ce que HEC sport a réussi à faire avec le milieu. Parce que cette notion de jonction, je me souviens, Éric et moi, on s'en parlait et c'était comme un objectif en soi, c'était un mot. Quand je vous disais la blague « transfert » tout à l'heure, je comprends bien maintenant évidemment ce qu'est le transfert. mais le transfert, ça nécessite que l'on donne à quelqu'un d'autre et de quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit là. Or, le milieu, je pense qu'on a réussi, on est tout jeunes, n'oublions pas, on a à peine quatre ans, on a à peine quatre ans, le support au HEC, ça a quatre ans, on est bébés et pourtant, la notoriété, une bonne crédibilité et surtout une connexion, un branchement rapide avec le milieu, ça je pense qu'on l'a réussi puis on est juste au début puis on va le continuer mais ça je suis très très content de ça. Oui, merci beaucoup Richard, effectivement, déjà le maillage est fait puis on voit qu'il reste encore beaucoup à faire mais on a réussi à construire ce pont-là qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Merci beaucoup Richard. Éric? C'est vrai Richard, ça fait juste quatre ans, c'est fou quand on y pense, on ne prend pas assez souvent le temps de regarder derrière Carole, moi j'aurais envie de dire c'est d'être ici aujourd'hui avec vous tous, c'est ça, ça démontre qu'au début je dois être très humblement de dire que je faisais un trip très égoïste. Je tripe sport, je voulais faire ma vie avec ce milieu-là et de réaliser qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul à triper, entre guillemets, aujourd'hui au Pôle on a une belle équipe qui est en bois de croître, on a déjà cinq personnes assez permanentes, on a une équipe de profs, une vingtaine de profs puis je sais qu'il y en a d'autres qui éventuellement vont venir nous rejoindre puis c'est tant mieux, c'est très agréable de voir qu'on a aussi réussi à mobiliser la communauté des autres universités, on est très proche de l'Université Laval, de Trois-Rivières puis de voir surtout l'écosystème que ça a permis de créer, la proximité qu'on a avec les milieux, avec le gouvernement puis de voir qu'on peut vraiment contribuer à améliorer les choses. Richard a raison, on a seulement quatre ans, en quatre ans on a des petites réalisations mais le plus gros est à venir dans la mesure où c'est un petit grain de sable à la fois puis à un moment donné ça va basculer puis on va peut-être pouvoir vraiment, mais déjà en quatre ans avoir réussi à mettre en place tout ça, c'est en tout cas je pense dans mes rêves les plus fous ça n'arrivait pas puis de voir que je ne suis pas tout seul à triper ça c'est franchement chouette. Je suis extrêmement fière puis enthousiaste de ce que vous avez réussi à créer puis j'ai hâte de voir la suite mais c'est un début fulgurant si je peux utiliser l'expression donc la suite sera certainement aussi très intéressante et impressionnante. Il nous reste un petit peu moins de 15 minutes pour prendre des questions donc telle qu'indiquée au début du midi de la recherche Awa Diallo ma collègue de la direction de la recherche va regarder les mains virtuelles qui se lèvent ou si vous préférez vous pouvez écrire votre question dans la fenêtre de clavardage et Awa vous donnera la parole et je rappelle également que la période de questions est coupe parce qu'on doit conclure à 13h maintenant nos trois panélistes se sont montrés ouverts à pouvoir échanger avec vous ultérieurement si vous communiquez avec David, Éric ou Richard Donc je vous invite à soit à lever votre main ou à écrire vos questions dans la fenêtre de clavardage Vous êtes tous bien Merci Karen, vu qu'il y a un petit moment de silence je vais en profiter pour remercier tous les centres de recherche et tu le sais très bien pour réussir à faire tout ça on a besoin de partenaires financiers on a besoin de financier la recherche et je l'ai dit mais je ne l'ai peut-être pas assez bien dit merci au gouvernement du Québec merci à Sports Québec merci à BFL Canada sur Cœur Québec CCM merci vous les nommerez peut-être pas tous parce que je n'ai pas la liste pas préparée mais à tous ceux qui nous aident un grand merci honnêtement ça fait la différence c'est ce qui nous permet de créer cet écosystème et je le sais qu'il y en a plusieurs qui sont avec nous aujourd'hui je tenais à reconnaître tout ça Depuis entièrement tes propos Éric donc on a besoin de partenaires effectivement pour porter cette grande initiative en collaboration avec le ministre j'aurais une question de madame Caroline Pujol donc ta question est la suivante bonjour selon vous quels sont les critères qui permettent de déterminer qu'un secteur ou une organisation est professionnelle professionnelle c'est une bonne question Richard est-ce que tu veux te lancer on y va ensemble en fait c'est une bonne question je pense que c'est pas une affaire objective c'est pas blanc-noir c'est un mouvement puis il y a des secteurs quand on parle de professionnalisation des secteurs qui sont clairement définis il y a des ordres professionnels qui encadrent la profession avec tout ce qui vient avec il y a d'autres secteurs qui sont moins organisés dont le sport où là probablement qu'à échéance on va espérer avoir un passage universitaire qui va mener à une certaine formation de base dans le développement de talents et de compétences pour porter l'industrie on espère qu'il va avoir cette normalisation ce que Richard parlait tout à l'heure la confiance ça vient avec le fait qu'il y a de la rigueur dans la recherche puis dans les savoirs mais ça ça fait partie de la professionnalisation on comprend bien tous ensemble c'est quoi le métier puis il y a une espèce de reconnaissance sociale Richard c'était troublant il y avait plein de gestionnaires du sport qui nous disaient j'ai vraiment l'impression qu'on est-ce que la question qu'ils disaient Richard je me fais demander par mes amis qu'est-ce que je fais l'hiver c'était des sports d'été puis c'est comme si c'était même pas un métier comme si c'était seulement une activité comme une autre la reconnaissance est hyper importante puis ça passe par toutes sortes de mécanismes des prix on pourrait dire qu'un secteur ou une organisation il va avoir chacun de ces éléments-là qui va être en place mais c'est pas blanc-noir cette affaire-là c'est ça qui est sauf dans le cas des autres professionnels ce que j'ajouterais Eric puis bonjour à Caroline qui pose ce qu'on a constaté dans la recherche sur la professionnalisation qui nous a beaucoup frappé aussi puis je veux faire référence dans le sport l'effort est important on s'entend tous là-dessus et l'effort devient un critère en soi de réussite et ça c'est transposable dans la gestion du sport quand on regardait les budgets alloués à la professionnalisation donc l'effort alloué en fonction de s'améliorer pour le dire de façon simple c'est ridicule tout le monde je pense 95% des gestionnaires nous disaient oui on veut on veut se professionnaliser oui on veut s'améliorer combien de budgets de professionnalisation pour aller chercher des connaissances des compétences combien de budgets vous avez c'est quand il y en a c'est Richard c'est important il y en avait plus que la moitié qui avait zéro exact et quand il y en a c'était ridicule alors c'est une c'est une fausse c'est un faux effort et souvent ce n'est pas je ne blâme pas les gestionnaires de ça c'est quoi le dernier budget ou le premier budget à être coupé quand on a besoin de ressources c'est le budget de la professionnalisation puis quand il y en a c'est des trucs pour aller passer deux jours à telle place alors c'est donc moi s'il y a un critère qui m'apparaît important c'est l'effort qu'on y met collectivement et nous-mêmes dans ce rapport-là on a recommandé au gouvernement de créer un programme spécifique d'aide financière à la professionnalisation des organisations sportives au Québec mais pas des 2000 $ par année pour se professionnaliser une organisation on a mentionné des chiffres qui se respectent pour qu'il y ait un véritable effort de professionnalisation c'est comme la notion culture culture de développement d'amélioration d'excellence qui au niveau de la gestion parce que c'est drôle parce que le réflexe de professionnalisation du sport c'est bien encadré il y a un programme de certification des entraîneurs et le volet sport mais le volet gestion au cas où on n'aurait pas une question Caroline là-dessus je veux juste rajouter un petit éditorial on a beaucoup entendu durant la pandémie que le sport je l'ai entendu de la bouche du premier ministre que le sport est un service essentiel pour les jeunes bien ça prend des budgets de services essentiels pour le sport ce qui n'est pas le cas quand on est encore à l'époque de réclamer que je ne sais pas mais les organisations sportives puissent peut-être avoir 15 000 $ par année chacun ou chacune pour faire de la professionnalisation il ne faut pas qu'on nous serve le discours habituel qu'il va falloir se réinventer le sport ça fait 30 ans qu'il se réinvente alors c'est assez et la force du sport le capital du sport c'est le capital humain c'est les ressources humaines alors qu'on arrête de nous dire aussi qu'il ne faut pas mettre d'argent dans les opérations l'administration et la gestion c'est ça la force du sport et elle est en train de perdre de la force faute de ressources et la pandémie a fait mal à cet égard alors on ne peut pas tout ramener des problèmes d'argent mais je veux juste dire en terminant le budget du sport au gouvernement du Québec est de 170 millions au mieux le budget de la culture est de 1,7 milliard tant mieux pour la culture je ne suis pas en train de dire qu'il faut rediviser ça en deux pas du tout le message est important donc vous êtes les ambassadeurs parmi les ambassadeurs pour le mieux pour le mieux pour le mieux oui exactement auprès des gouvernements donc merci beaucoup est-ce que David souhaiterait ajouter à cette réponse ? je pense Eric et Richard ils sont spot on l'élément à ajouter je pense c'est que il y a beaucoup des amateurs qui aimeraient traverser vers la professionnalisation mais probablement ils ne le font pas un parce qu'ils trouvent qu'il y a des professionnels qui ne sont pas trop optimistes à cause de cette manque de professionnalisation deux même les professionnels qui sont dans les milieux du sport souvent quand ils vont finir leur carrière relativement tôt le problème c'est qu'à cause de cette manque de formation souvent ils ne peuvent pas ils doivent vraiment interrompre leur carrière et ça ça amène toutes sortes de problématiques personnelles et professionnelles donc ça veut dire que si par exemple on a des enfants et éventuellement nos enfants nous demandent oh papa, maman j'aimerais un jour pouvoir devenir un athlète professionnel immédiatement notre réaction c'est risqué c'est risqué parce que ce n'est pas suffisamment professionnalisé si ça va mal quel va être l'avenir de cette personne ce n'est pas évident donc effectivement comme Richard et Eric suggèrent il faut des budgets pour la professionnalisation pour la formation très important de faire ressortir les impacts pour les athlètes eux-mêmes merci David le tard fil peut-être qu'on a le temps pour une dernière question avec de très courtes réponses malheureusement donc à voir est-ce qu'il y a une autre question dans la fenêtre de clavardage vous avez une main levée oui tout à fait on a une question de Anne-Marie Fortin donc dans le cadre de votre recherche sur le financement des organisations sportives est-ce que vous vous êtes penché sur des modèles pardon de financement les secteurs étant décentralisés l'argent versus le rendement de l'investissement pour l'athlète à la base de la pyramide on n'a pas vraiment fait de recherche sur le financement des organisations sportives on ne s'est pas encore penché sur les différents modèles de financement ce que Richard parlait c'est probablement qu'avant de pouvoir aller là on va avoir besoin de mesurer c'est quoi l'importance du secteur juste de savoir le nombre d'emplois le nombre d'organisations le nombre de bénévoles ça va pouvoir mettre en relief l'importance du sport dans notre société c'est drôle Richard quand on a créé tout ça on a fait comme un tout bon entrepreneur un plan d'affaires puis moi j'avais des données puis Richard dit c'est la première fois tu pourras confirmer Richard mais c'est la première fois qu'on a une espèce de portrait de ce qu'on est et juste de dire que le sport est une industrie c'est assez nouveau pour ce secteur pour moi HEC c'était comme normal il y a un écosystème avec une chaîne de valeur puis mais pour eux c'était en tout cas c'est ce que je me faisais dire ça nous fait du bien de comprendre qu'on a un certain apport économique un certain apport dans la société mais aussi au niveau je dirais industriel et en fait c'est là qu'on est rendu dans l'histoire on n'est pas encore je sais pas Richard peut-être si tu as ajouté un élément là-dessus c'est un bon exemple parce que cette question-là de la part d'Anne-Marie pourrait être une prochaine recherche mais on pense que c'est important avant de le faire de pouvoir dire de pouvoir cerner circonscrire c'est quoi l'industrie du sport et à chaque fois je le dis il faut que je dise du sport de l'activité physique et du plein air et ça additionner ça on ne l'a pas fait alors donc pour plaider pour plus de sous il faut pouvoir dire écoutez on existe et on existe en grand nombre alors ça je pense que ça peut être une prochaine étape et d'ailleurs le milieu sportif a aussi de la difficulté à répondre à la question d'Anne-Marie de combien le sport a besoin pour faire quoi parce qu'il n'est pas habitué à s'additionner le sport malheureusement malheureusement c'est pratiquement la fin de notre midi de la recherche je suis certaine que là les questions auraient pu affluer donc mais comme vous vous êtes généreusement montré ou pas à poursuivre les échanges avec les participants d'aujourd'hui à d'autres moments je suis certaine que tout le monde aura l'occasion de pouvoir discuter avec vous donc je voudrais vous remercier David, Richard, Eric pour votre générosité le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui pour la pertinence de vos propos c'était un échange qui était très riche j'aimerais remercier tous les participants vous êtes venus nombreux écouter nos panélistes donc merci à tous le prochain midi de la recherche aura lieu au mois de novembre et nous parlerons de logistique les enjeux de logistique et d'approvisionnement dans le milieu de la santé donc un autre thème très important donc d'ici là je vous souhaite un bel automne puis un très bel après-midi merci beaucoup au revoir merci à tous merci de l'organisation Carine à ton équipe merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous